Cinquième mot de preuve, l'utilisation des armes à feu. Qui sont responsables de l'utilisation des armes à feu ? A partir du moment où il est clair, net et incontestable que le capitaine Moussa Dadis n'a envoyé personne au stade, il est dans ses conditions surréalistes de penser que c'est lui qui a procuré ses armes à ceux qui seraient livrés à ses actes d'action. Parlons désormais des témoignages. C'est là que je suis encore déçu du ministère public, qui a même transformé des propos de certains témoins, qui a transformé les dépositions faites ici, publiquement, en présence de tout le monde. Je vais m'intéresser au témoignage du ministre Thibault Kamara. Monsieur Sidi qui vous dit, en rappelant, en soulignant d'ailleurs l'éloquence de Monsieur Thibault, qui a dit ceci, dans la conquête et la conservation du pouvoir, beaucoup de choses peuvent se passer. Pour lui, c'est une preuve. Est-ce que sérieusement, on peut prendre cela comme étant un acte de complicité ? Sérieusement. Dans ce débat, le ministre Thibault Kamara a, cependant, et sans ambiguïté d'ailleurs, refuté cette thèse avant de décrire le caractère amical et convivial de la conversation passée sur son téléphone entre le président Moussa Haddad Kamara et Monsieur Sidi Atoué. D'ailleurs, les révélations de Monsieur Sidi Atoué contenues dans un audio que nous avons versé au débat déconstruisent clairement cette thèse fallacieuse. En effet, Monsieur le Président, Monsieur l'assesseur, dans cet audio, Monsieur Atoué confirme la thèse du complot et pointe un doigt accusateur sur le Président Alpha Conde qui, selon lui, en était l'artisan. Et lui, il vous dit qu'on doit prendre l'affirmation de Thibault comme parole d'évangile. Ce qu'il dit doit être retenu contre le capitaine. Mais si vous voulez prendre en compte les déclarations de Thibault, mais acquittez-le. Demandez son acquittement parce que lui, il est venu dédouaner le capitaine Moussa Haddad Kamara alors que c'était votre témoin. Vous l'avez appelé pour venir charger le capitaine Moussa Haddad Kamara. Il est venu vous dire non, je ne suis pas témoin, je ne peux pas confirmer, n'est-ce pas, des infractions que vous lui reprochez. Par contre, il a contribué et de façon suffisante à le décharger. Ça, ça ne vous intéresse pas. Et vous dit la conversation avec M. Sudiaturé n'a pas été houleuse ni belliqueuse. Il ne l'a pas menacée. M. Thibault l'a dit ici. Vous pouvez encore visionner ou revisionner autant pour moi les vidéos. Il ajoute et ce que je dis n'est pas une invention, c'est au dossier de la procédure. Je pense que tous les enregistrements seront stockés et exploités par le tribunal. Il vous dit, je cite, il ne s'attendait pas à la tenue de cette manifestation car aucun de ses leaders n'a fait allusion à une manifestation lors de leurs entretiens réguliers. Quand on n'est pas informé, on n'est pas certain de la tenue d'une manifestation, comment peut-on être en mesure de planifier sa répression ? Ce n'est pas possible. Il n'était pas en tenue de travail et il n'était pas derrière son bureau quand je suis allé le rencontrer. C'est Thibault qui vous parle. C'est dans sa demande que j'ai appelé, c'est à sa demande autant pour moi que j'ai appelé Sidiatouré pour repousser la manifestation. Voilà un président de la République qui se rabaisse dans l'humilité à engager un dialogue avec des leaders de force vive pour la quiétude et la paix qu'on veut s'allier dans ce procès. Monsieur le Président, M. Thibault Kamara vous a dit que j'ai réussi à convaincre le Président pour la tenue de la manifestation. Mais il y avait deux préoccupations. Le 21 septembre était une date historique et il avait aussi demandé à ceux qui ont délocalisé la manifestation en raison des travaux de rénovation en cours au stade du même nom. Ça, ça a échappé au ministère public. Après, les faits, Thibault s'est rendu à la présidence. Il vous dit l'état dans lequel il a trouvé le président. J'ai trouvé le capitaine assis dans un couloir les mains sous la tête. Cela a été dit ici. Quelqu'un qui a donné l'ordre de massacrer peut afficher un tel état d'âme. on lui demande de décrire l'état dans lequel il a trouvé le président. Il vous dit ceci. Un sentiment de détresse des mois au stade ce jour, le jour 28 septembre au camp Alpha Air. j'ai trouvé le président dans une situation d'impuissance. Il n'y a jamais eu de réunion le 27 septembre 2009. Vous dites ça, ça ne vous intéresse pas parce que ça ne s'inscrit pas dans votre logique. Sur la prise en charge des victimes, le ministre shérif Gabi a dit ici avoir reçu des instructions du chef de l'état de prendre des dispositions urgentes et à l'occasion il a même appelé le ministre des Finances le capitaine Sandé à l'époque pour lui demander de mettre les moyens à la disposition du ministre de la Santé. Thibault a confirmé qu'il a effectivement ordonné et que ses ordres ont été respectés. Mais tout ça n'intéresse pas l'accusation. Et le comble c'est que on en veut pour preuve la démission de M. Thibault Kamara du gouvernement d'alors. Bon Dieu, il y a quoi de juridique dans ça ? Thibault Kamara est venu ici vous dire que ma démission n'avait rien à voir avec la responsabilité pénale du capitaine Moussa un jour s'inspirer de ce procès puisse avoir comme leçon. Je m'intéresse à présent au général Oumar Sano. Oumar Sano vous a dit qu'on passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président de la République. Vous êtes en train d'en vouloir au capitaine Moussa Daldis parce que des éléments des forces de défense et de sécurité auraient commis des crimes au stade. Mais le chef d'état major général des armées vous dit moi je n'avais pas accès direct au président de la République. Toutes les instructions que je recevais passaient par le ministre de la Défense et vous vous êtes opposés à ce que le ministre de la Défense soit entendu ici. Vous refusez qu'il soit sur le même plateau sur la même table que ses accusés. Quelle justice vous voulez pour la Guinée M. le représentant du ministre de la République. Comment voulez-vous qu'on écrive l'histoire de ce pays qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays M. le représentant du ministère de la République. Avant le 28 septembre 2009 le chef d'état major général des armées vous dit les leaders politiques passaient tout leur temps avec le président raison pour laquelle on n'était pas très sûr de la tenue de la manifestation. Effectivement c'est ça. Les rapports étaient des rapports d'amitié de fraternité et tu voudrais la même confirmer est-ce qu'avec des rapports aussi amicaux le président pouvait se permettre n'est-ce pas de se livrer à de telles pratiques. et il vous dit que le président leur avait dit je ne veux voir aucun militaire si les gens organisent leurs manifestations parce que je connais les militaires guinéens. une personne qui veut déployer des recrues ou des militaires pour mater pour se comporter de la sorte vous allez répondre à cela dans le secret de votre délibération monsieur le président sur le président le capitaine et le général Oumasano qui a varié dans sa déposition puisque dans son procès verbal du 11 septembre 2014 il a parlé de 56 corps mais ici à la barre à force de suivre ce procès il a finalement parlé de 156 corps mais curieusement c'est lui qui vous dit qu'il n'a pas vu les corps il n'a pas compté les corps il s'est justement contenté de ce que la dame de la croix rouge lui a dit et c'est ce que le ministère public prend comme élément de preuve pour dire oui il y a eu 156 corps et il a aussi dit un truc très intéressant il dit les hommes de Sekouba qu'on a été portés les berets rouges dans ce débat on s'est toujours intéressé aux berets rouges on est même parti jusqu'à chercher à savoir que les hommes du colonel Moussa Tchègour aussi portaient les berets rouges mais si vous cherchez les berets rouges il y en avait avec Sekouba aussi le commandant Abba Gatou Badiakite dont vous prenez la parole comme une parole d'évangile a déclaré à l'instruction préparatoire avoir vu les hommes de Sekouba en mouvement ce jour aux alentours du stade pendant que le général Sekouba n'était pas en Guinée mais qu'est-ce que vous avez fait puisque vous prenez sa parole comme une parole d'évangile c'est écrit dans le procès verbal ce n'est pas une invention et il vous dit parlant de recrutement de Caléa que le ministre de la défense m'a dit que le recrutement de Caléa n'est pas mon problème Sekouba m'a dit que ce sont leurs gardes qui sont à Caléa et il a également confirmé je le dis sous le contrôle de tout le monde quand je lui ai posé des questions il a confirmé que les premiers qu'on a recrutés pour Caléa sont venus de Sana dans Cancan la même information a été confirmée par le général Ansouman Kaba Kamara autant pour moi qui était à l'époque le chef d'état major de l'armée de terre si vous cherchez ou vous recherchez ceux qui ont recruté formé à Caléa mais voilà un pourquoi vous ne vous intéressez pas aussi à Sekouba si vous voulez réellement être sérieux dans cette procédure pourquoi dans ce dossier on parle de Caléa du début à la fin on parle de Caléa mais voilà le général qui vient de vous dire que le ministre m'a dit que ce sont leurs gardes oui les premiers à être recrutés sont venus du village de Sekouba vous ne faites rien j'y reviendrai parlant de recruté de Caléa proprement dit Monsieur le Président Monsieur les assiseurs je vais à présent m'intéresser au témoignage de Mohamed Kondé alias Escobar Escobar dont les propos ont été transformés ici par le procureur Sidiki les vidéos existent on peut vérifier on peut vérifier nous avons tous suivi le même débat et je pense que la traduction a été faite de la même manière pour tous ça n'a pas été fait en anglais en espagnol ou en vietnamien ça a été fait en français à moins que nous ne comprenons pas le même français mais ça a été dit ici Escobar a dit que le capitaine sachant bien ce qui allait se passer si les militaires se présentaient n'est-ce pas là-bas il a dit allons-y ils vont nous tuer tous Escobar a dit est-ce que ça c'est un acte de complicité il n'a pas dit allons-y on va réprimer allons-y ils vont nous tuer il est dans cette armée depuis 90 il connaît l'armée il connaît les problèmes de cette armée et il vous dit la nuit tard la nuit le président l'appelle pour lui dire pourquoi tu m'as bloqué est-ce que tu sais que tu m'as sauvé la vie Escobar l'a dit ici si vous ne comprenez pas ou vous ne partagez pas ce que je vous dis après cette audience allez-y visionnez le passage de monsieur Mohamed Kondé vous allez comprendre que ce que je dis c'est ce qu'a dit exactement monsieur Mohamed Kondé alias Escobar il vous dit je le dis tel qu'il a dit Dadis n'a jamais dit que le pouvoir est dans la rue il faut les mater ce qui vient contredit les déclarations du commandant Afbacatoumba Diakité vous pouvez visionner cette vidéo également il a dit ici que le président de la liste n'a jamais dit ça mais vous avez soutenu le contraire vous avez transformé ces propos ici il ajoute en disant contrairement à ce que nous avons entendu ici du fameux Charlie Loulou des personnalités inventées de toutes pièces même les réseaux sociaux se sont invités dans ce débat quelqu'un qui est allé utiliser un faux compte prendre les photos d'un Congolais décédé depuis des années un artiste et se faire passer pour un chétain Charlie Loulou la défense divisée c'était même investi dans l'erreur du ministère public pour s'attaquer à nous en faisant la transcription des propos que ce fameux Charlie Loulou a fait dissier sur les réseaux sociaux on a rabaissé le niveau de ce débat on a désactualisé ce procès en nous faisant avaler n'importe quoi par après des blogueurs aussi se mettent à la tâche on découvre qu'en réalité ce nommé Charlie Loulou ne vit pas ne vit plus il est décédé et le même qui s'était caché derrière ce faux compte est revenu à la charge lui qui se faisait passer pour un agent secret employé par les Angolais je ne sais quoi c'est le président monsieur Escobar a parlé ici par rapport à cette question il vous dit le président n'a pas bougé par trois reprises je suis allé rentrer je suis rentré ce n'est pas comme ça le ministère doit se comporter vous êtes là pour tout le monde vous recréer à charge et à décharge il vous dit enfin que le président n'est pas sorti ce jour j'ai constaté et vérifié cette présence de 10 heures à 15 heures ça a été dit les événements sont produits à quelle heure au stade on vous a dit entre 11h et 13h mais il vous dit de 10h à 15h j'ai vérifié à trois reprises le président était à son bureau et vous vous dites oui il était au stade bon Dieu je n'ai ni vu ni constaté ni appris la présence des recrues de Caléa au camp Al-Faïa que cela soit dit il a dit par contre il dit les recrues de Caléa sont arrivées au camp le 3 décembre 2009 le 3 décembre 2009 c'est ce qu'il a dit et vous vous êtes venu dire ici que monsieur Mohamed Kondé alias Escoba a affirmé effectivement que les recrues de Caléa étaient au camp Al-Faïa à la veille de la manifestation du 21 septembre 2009 vous l'avez dit monsieur le procureur les vidéos à guise ou alors visitez votre vidéo quand vous requittez ici dans cette salle quand vous serez à l'hôtel c'est contraire vous avez transformé les propos d'un témoin je n'ai pas constaté la présence de 400 personnes recrues de Caléa dans la cour il l'a dit aussi le président d'Addis ne sortait jamais sans nous le président d'Addis ne sortait jamais sans nous il a été dit ici que le président pouvait sortir comme ça sans protocole et puis voilà on se met à le chercher on ne reviendra pas sur ça c'est le président on ajoute on va ce qu'a dit dans ces crimes pareil c'est le chef qu'on cherche c'est le chef qu'on cherche dans ces crimes pareil on ne cherche pas les auteurs principaux ou ceux qui ont posé des actes matériels on cherche le chef ce n'est pas un argument si vous cherchez des chefs mon confrère Samori vous a dit hier que le président Laurent Gbagot est parti à la CPI et il est revenu à Côte d'Ivoire si vous pensez que c'est un argument que vous pouvez utiliser pour demander ou obtenir la condamnation monsieur le président j'aborde à présent le fameux témoin du ministère public dont on ne sait la vraie identité tantôt il dit il s'appelle Yusuf Touré tantôt c'est Yusuf Oumar Touré alias Jolie vous allez convenir avec nous que ce monsieur depuis l'ouverture de ce procès a toujours été présent dans la salle puisque ce procès est suivi et certains sont à la recherche de la célébrité ou de la notoriété il a décidé de s'inviter dans le procès dans un premier temps il a tapé à la poids de la partie civile mon talentieux confrère affairement de DSB l'a rejeté pour dire que je sais de quoi je parle je ne peux pas me permettre de présenter un tel individu comme partie civile pour ne pas venir désarticuler mon dossier il revient à la défense aborder Maître Abou Kamara Maître Abou Kamara pour que Maître Abou l'empoie pour aider la défense Maître Abou dit mais en quoi vous pouvez nous aider je ne peux pas et il va finalement taper à la porte du ministère public en désespoir de cause le ministère public lui ouvre les portes et décide de le présenter comme témoin témoin à charge c'est ce monsieur qui vient vous dire ici que le bâtonnier d'Inan Sampil l'a reçu à son domicile en présence de Maître Maître Koulemou mon oncle et que devant lui on m'a appelé moi pour confirmer que je lui ai présent et lui proposer la somme de 700 millions de francs guinéens où le président Moussa Dadis va avoir ces 700 millions de francs guinéens le secret professionnel nous oblige à ne pas dévoiler ce qui est entre l'avocat et son client mais c'est surréaliste cette affirmation monsieur Joli ou Mar Touré ou Yusuf Touré ou Yusuf Touré je ne sais à quel nom Mantenny a quoi d'important pour qu'on lui propose 700 millions de francs guinéens il a quoi de spécial pour mériter 700 millions il a quoi de compromettant contre le capitaine Moussa Dadis Kamara pour être cédoyé de ne pas venir ici quelqu'un qui est incapable de payer ses loyers vous dit qu'il a réfugié 700 millions de francs guinéens je lui demande mais quelle est votre profession il n'a pas été en mesure de répondre mais curieusement ce monsieur qui ne parle pas français est fonctionnaire de l'état et émerge à la fin du mois au niveau de la fonction publique il n'est ni militaire ni féticheur mais celui qui est partout et nulle part partout où les militaires se réunissent il est là pour écouter ce qui se passe partout où on décide des problèmes de l'état il est là pour écouter ce qui se passe il est logé au camp gardé par des hommes en uniforme il a quoi il a quelle importance pour mériter ou bénéficier de ses privilèges je lui ai posé cette question il n'a pas été à mesure de répondre je lui ai posé la question mais monsieur il souffre est-ce que vous avez fait des séjours à la maison centrale de Conakry il était paniqué mon neveu Marcel Guilavogui qui est là en sait beaucoup pour avoir séjourné à la maison centrale depuis pratiquement quatre ans il en sait à trois reprises Marcel l'a vu entrer et sortir placé en détention pour des faits sur lesquels je ne reviendrai pas ici monsieur le président c'est lui qui est le petit de tous les accusés ici Kalonjo c'est mon grand le colonel Moussa Degourou c'est mon grand le président Moussa a dit c'est mon grand mais il n'a qu'à se rappeler le ministre Théry Djabi mais aucun d'entre eux ne le connaît personne même Marcel qui est là ne le connaît pas mais il a parlé de Marcel monsieur le président ce monsieur est un repris de justice à la recherche d'une publicité on vous a produit une décision de condamnation qui le condamne pour injure et diffamation et comme l'a dit Samoury avec une décision définitive et irrévocable le parquet a fait auditionner ici un menteur je perce bien mes mots monsieur le président il vous dit que Théry Djabi m'a appelé sur un numéro 623 je lui ai demandé de confirmer si effectivement en 2009 le ministre Moussa Thébou de Kamala l'a appelé sur un 623 il a confirmé mais monsieur le président nous sommes tous des Guinéens nous vivons dans ce pays depuis des années en 2009 mais le 623 n'existait pas même le le 623 n'existait pas donc le 623 n'existait autant pour moi le 623 n'existait pas le seul numéro qui agissait en 2009 c'était le 62 le numéro orange le 63 pour le numéro intercell 64 pour Areba 65 pour intercell ce n'est que trois ou quatre années plus tard qu'on a augmenté les chiffres mais lui déjà il était en avance en 2009 il avait déjà un 623 on n'avait pas le même opérateur c'est le président c'est lui qui vous parle du marabout indien lui qui ne parle pas français vous dit que je communiquais avec le marabout indien en français parce que je lui ai posé la question de savoir dans quelle langue vous communiquiez avec le marabout indien il dit en français mais pourquoi vous ne pouvez pas parler ici en français en tout état de cause monsieur le président c'est un faux témoin que le parquet aurait dû poursuivre que de protéger et c'est encore lui qui vous dit avoir été témoin de la conversation entre Tumba et Joseph Macambo le 3 décembre je lui ai posé je lui ai posé la question vous étiez témoin de la conversation entre Tumba et Macambo le 3 décembre où étiez-vous en train d'entendre leur conversation il n'a pas été à mesure de répondre à cette question l'omnipotent 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 l'omniprésent joli est partout et nulle part il vous dit j'étais pris en otage j'étais retenu aucun alfa yaya mais mes géoliers m'ont amené au stade pour regarder ce qui s'est passé voilà une personne interpellée privée de sa liberté au stade et au camp mais on le prend, on l'envoie au stade on dit vous regardez ce qui se passe ici c'est surréaliste en tout cas le simple fait pour lui d'avoir cité le nom de Pépé Antoine il va répondre et la pourcedure est en cours Monsieur le Président honorables assesseurs j'ai reçu des révélations des informations sur cet individu qui m'ont amené à lui poser la question sur les cicatrices qu'il porte sous la tête il n'a pas été à mesure de répondre mais quand je lui ai fait savoir que ce sont des cicatrices qui lui sont apparus quand il a cogné sa tête à la gendarmerie de Madina à l'issue d'une garde à vue à l'époque c'est le commandant adjoint Ibrahim Asouri Soarey qui était là ce dossier avait été déféré au parquet de Kaloum et il a été placé sous mandat de dépôt le procureur Ablai Israël pour mon ancien actuel avocat général prêt à la cour d'appel de Cancan c'est un individu comme ça que le parquet considère comme un témoin à charge point de Dieu je lui ai posé la question pour que le tribunal puisse jauger sa moralité du pourquoi il a été délogé à Kamayen par pudeur par respect pour le tribunal et pour tous ceux qui sont dans cette salle je n'aurai pas à en parler en clair ce monsieur s'est invité ici comme témoin pour éviter des ânes judiciaires parce que je ne vais pas rentrer dans les détails mais je sais que ce parquet est intervenu auprès d'un autre parquet pour éviter qu'il soit placé sous mandat de dépôt pour qu'il nous soit de faux matricules quand il a dit à son collègue parquetier que c'est un témoin crucial que je vais utiliser le moment venu dans ce procès ne le placez pas sous mandat de dépôt il est aujourd'hui poursuivi devant le tribunal de premier incendie de Caloum pour de dire soit de faux matricules voilà un monsieur que le parquet brandit devant ce tribunal respecté et respectable comme étant un témoin à charge de qui on se moque dans ce prétoire c'est le président je lui ai posé la question mais tout le monde est en grand à quel moment vous avez fait la connaissance de Mamadou Aliou, Keta et Kalonzo au point de dire qu'ils sont innocents là encore il s'est offusqué et toutes les fois que des questions embarrassantes lui étaient posées il s'agitait et s'adressait à moi de façon si révérencieuse monsieur le président il s'est pris il s'en est pris à celui qui l'a défendu à Dixine maître Aboulaye Keta pour dire que ces derniers a tenté de le sous-doyer mais lisez la décision que nous avons produite au débat cette décision a été rendue bien avant l'ouverture de ce procès à l'époque même Aboulaye Keta ne savait même pas qu'il allait être l'avocat du colonel Moussa Tchegoro Kamara au point de le sous-doyer ce n'est pas possible la décision là est antérieure à l'ouverture de ce procès mais il vous dit que Aboulaye n'est pas l'a sous-doyer et il lui a fait un complot monsieur le président je lui ai posé aussi la question sur la date du supposé entretien entre le bâtonnier sans pile et lui en présence de maître E.P. Kulemo il n'a pas été à mesure de vous indiquer la date mais le bâtonnier sans pile à l'époque très souffrant a reçu plusieurs appels venant de partout il s'est levé pour venir laver son honneur qui était en train d'être soué par ce témoin qui est tombé dans cette procédure comme des cheveux dans la soupe pour s'attaquer à certains acteurs à tort la vérité c'est que c'est un monsieur qui a cette habitude Malik Sankon où il est il peut en témoigner tant d'autres autorités qui est habitué de faire il vient te voir il te dit tu as tel diable tu dois faire tel sacrifice tu dois devenir tel tu dois me donner tel montant je vais faire ça pour toi et ce qu'il m'a paru curieux dans cette affaire c'est que ce témoin a complètement épousé le style du commandant Abouakatoumba il n'a qu'à se rappeler il est là c'est mon grand il n'a qu'à se rappeler je vois qu'il est vraiment un des femmes du commandant Abouakatoumba il l'aime bien il est revenu pour contribuer à sa défense chapeau à lui c'est donc un témoin monsieur le président à la recherche des célébrités et de couverture contre les poursuites que le parquet a envoyé ici je vais à présent passer à Mamadi Soumaoro Mamadi Soumaoro qui vous dit qu'il a été enrôlé dans l'armée suivant la recommandation du commandant Abouakatoumba qu'il a quitté tantôt il dit que les militaires tantôt il dit que les chercheurs on ne sait pas entre les deux professions laquelle on doit retenir on lui pose la question quel est le mobile de votre témoignage pourquoi vous êtes devenu témoigner n'est-ce pas un devoir de reconnaissance à l'égard de celui qui vous a fait incorporer dans l'armée ou une haine pour ce qui s'est passé le 3 décembre 2009 il n'a pas donné une réponse convaincante Mamadi Soumaoro pendant tout son passage n'a fait que parler du 3 décembre il a exprimé une certaine haine contre le capitaine et tous ceux qui lui sont proches et le tribunal est allé jusqu'à ordonner qu'on puisse n'est-ce pas visionner ou regarder son corps pour constater les services qu'il a subis le 3 décembre 2009 le 3 décembre 2009 n'est pas intégré dans ces faits si quelqu'un a subi des services le 3 décembre 2009 il n'y a quel intérêt à ordonner un huis clos pour aller voir ce qui est sur son corps c'est pourquoi la défense unanimement a boudé nous avons refusé d'assister à ce huis clos qui était sans intérêt le 3 décembre le capitaine Moussa Dadis Kamara était malade il avait frôlé la mort si des exactions se sont passées à son insu vous ne pouvez pas même si nous étions dans le cadre du jugement des événements du 3 décembre vous ne pouvez pas lui imputer cette responsabilité alors allé jusqu'à ordonner cette mesure la défense l'a désapprouvée raison pour laquelle nous avions soi-ci de ne pas être présent. Donc une telle personne qui s'exprime avec beaucoup de haine, je ne sais pas si le tribunal doit prendre en compte ces affirmations. C'est d'ailleurs cette personne que le parquet en présence du procureur Sidiqi et de M. Diallo ont entendu sur l'anonymat. Ça, c'est de jamais vu. Dans ce dossier, c'est de jamais vu. Un parquet qui fabrique un procès verbal dit-on ce anonymat et il prend cette pièce comme étant une nouvelle pièce, un nouvel élément pour demander la reprise de l'information. La Chambre de contrôle de l'instruction a annulé cette inculpation et même toute la procédure. Mais nous savons dans quelles conditions les choses sont passées. Ce n'est pas le lieu et le moment. Je n'en parlerai pas trop. M. le Président, vous allez convenir avec moi que ce nommer Soumaoro est effectivement cette personne que le commandant Toumba avait parlé ici quand je l'interrogeais parce que je me rappelle ce jour avoir cité des noms pour savoir s'il les connaît. Il a dit que c'était mon jeune frère. Je lui ai posé la question s'il était à Caléa. Il dit il va aller là-bas ils vont le tuer. je n'en dirai pas plus. On lui demande quelle est la preuve que vous êtes un de ceux-là qui avait été recruté et formé à Caléa. Même une photo il n'a pas montré même une carte il n'a pas montré aucune preuve. et on vous dit vous devez croire qu'il était effectivement à Caléa. Même son numéro matricule il a été incapable de vous fournir. Monsieur le Président dès lors il y a lieu n'est-ce pas de ne pas tenir compte de ce témoignage farfelu. Je m'intéresse au fameux mandant Sidibé l'homme qui prêche le faux pour rechercher la vérité. il a dit ici qu'il prêche le faux pour rechercher la vérité. C'est quelqu'un qui prêche le faux pour rechercher la vérité que le ministère public considère comme étant un témoin à charge. C'est la preuve encore une fois que l'accusation est montée sous des faussetés. Mania Sidibé, nous savons dans quelles conditions il a quitté ce pays. Quand il était souvent sous son média qu'on a appelé à l'époque Planète FM, Mania Sidibé savait tous les jours les sauces que le Président Alpha Condé mangeait. Il savait les heures auxquelles le Président Alpha Condé mangeait. Il connaissait dans les détails avec qui le Président dégénère. Il savait à quel moment le Président partait aux toilettes et les différents appels que le Président effectuait. Il était dans le secret de tout. Et un jour, à force de prêcher le faux pour rechercher la vérité, il a mobilisé tout Bambeeto et Koza en annonçant sur son média qu'il est sous le point d'être arrêté. Il a provoqué un soulèvement populaire. On ne savait pas qu'il était en train de chercher un prétexte pour se trouver à l'asile en France. Il quitte là, il va à Dakar, de Dakar il se retrouve en France où il va éguercer le métier de vigile pendant plusieurs années. C'est de là qu'il fait la rencontre du général Sekouba Konate avec qui ils ont eu plusieurs entretiens. Et un jour, il se retrouve avec un autre blogueur pour faire une vidéo qui vous a conduit à le faire venir ici en tant que témoin du ministère public. Il vous dit qu'il y avait des forces communes à Faba et il a cité des noms comme étant des personnes responsables de cette force commune. Monsieur le Président, souvenez-vous, vous avez au dossier de la procédure des propos du général Sekouba Konate parlant des forces communes, parlant de Baïdi Haribo et même de l'homme d'affaires qu'elle fait la KPC Kamara pour dire que ceux-ci en savent. Ils sont impliqués dans cette histoire des forces communes. Les minutes qui ont suivi, il appelle Baïdi Haribo pour lui dire j'ai fait une bonne publicité sur un site internet, va consulter. On doit prendre cela au sérieux ? Monsieur le Président, vous avez au dossier de la procédure des témoignages, des témoignages des rivérins, des chefs de quartier qui contestent cette affirmation. Je vous prie dans le secret de votre délibération de vous reporter à la commission regatoire CR numéro 0-0-3 du 20 mars 2013 du pôle de l'instruction. En exécution de cette commission regatoire, le commissaire central de Matoto a procédé le 23 mars de la même année à l'audition de Elage Momokamara à l'époque âgée de 84 ans et président du conseil de quartier de Bessia Port 1. Ce monsieur a été président du conseil de ce quartier de 1958 à 2010. Voilà ce qu'il a dit. Je suis dans le dossier. Aucun corps issu du 28 septembre n'a été conduit et enterré dans ce cimetière. A titre d'illustration, l'accès dans ce cimetière par des véhicules est impossible à cause de son enclavement. Les corps sont transportés dans les bras par la population et pour des raisons de sécurité, le cimetière est surveillé et entretenu par Faudesila. qui a la clé de la porte métallique qui donne accès à l'intérieur. Il ne nous a jamais informés de la présence des fosses communes dans notre cimetière. Je ne sais pas si le ministère public a refusé de lire tout le dossier pour prétendre demander ici un transport judiciaire pour aller constater l'existence de ces fosses communes. Est-ce que les confrères de la partie civile ont vu ça aussi et refusé de comprendre qu'il n'y a pas de fosses communes dans ce dossier ? En exécution de notre commission rogatoire, la commission rogatoire numéro 001 du 28 janvier 2013 du Pôle de l'instruction, le même commissariat a procédé le 4 février de la même année à l'audition de M. Bala Kondé à l'époque âgée de 51 ans et président du conseil de quartier de Yimbaya Ecole. Voilà ce que ce monsieur a dit qui met à nu les contre-vérités évidentes de M. Mandia Sidibe. À cette date, aucun corps provenant du 28 septembre n'a été reçu dans ce cimetière. Je précise que c'est seulement le lendemain de ces événements que de suite d'un accident de circulation qu'un militaire bré rouge a trouvé la mort dans sa voiture et qui a été enterré dans ce cimetière. Le défunt étant domicilé à Yimbaya Permanas a noté que tous les quartiers environ, notamment Yimbaya Permanas, Yimbaya Port, Faba, Tanen et Mosquée et quelques contrées de Yimbaya Tanneri viennent enterrer leur mort dans notre cimetière. S'agissant de l'existence de forces communes dans ce cimetière, il n'y en a jamais eu. Oui, le cimetière de Yimbaya École a bel et bien un gardien du nom de Mange Suma. Mange Suma, entendu en son tour par les officiers enquêteurs a soutenu ceci. À ma connaissance, sous le pouvoir du capitaine Moussa Jadis Kamara, un militaire beret rouge avait trouvé la mort dessus d'un accident de la circulation qui était domicilée à Yimbaya Permanas dont le corps a été envoyé par une foule nombreuse composée de militaires et civils, y compris l'imam Ismaël de la mosquée Yimbaya Permanas à bord d'un camion militaire. Quand on a vu ce camion militaire, on a pensé que c'est une force commune qu'on est en train de creuser là. Monsieur le Président, Mange Sidibe a fait un faux témoignage. Il sera poursuivi de ses chefs. Le procès Hassanba est passé ici. On a entendu beaucoup de choses. On a dit que des militaires s'étaient infiltrés à la morgue. Il a démenti cette situation. Il a démenti la présence des militaires à la morgue. Il a démenti l'entrée à la morgue des militaires pour expliquer des corps. Il a démenti. Il a dit ici, devant tout le monde. Monsieur le Président, à l'audience du 26 février 2024, vous aviez ordonné la projection des vidéos. Sur ces vidéos, je prends la première qui concerne une vidéo de France 24. Vous avez entendu le capitaine Moussa Dadis sur cette vidéo vous dit que selon le ministre de la Santé, le rapport de la Croix-Rouge, c'est la preuve qu'il n'était pas au stade et que ces informations étaient tirées des comptes rendus qu'on lui faisait. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette vidéo où il dit clairement ceci. j'ai demandé aux Nations Unies d'enquêter sur les événements du 22 janvier 2007 et les événements du 28 septembre et suivants. Il a aussi affirmé le désordre et l'indiscipline dans l'armée dont il a hérité. sur la deuxième vidéo qui a trait à la fête de l'indépendance du 2 octobre 2009, vous voyez quand même et vous allez l'examiner dans le secret de votre délibération, l'expression d'un sentiment de tristesse sur le visage de l'homme. Et il a aussi fustigé et ce qui est normal la mobilisation des citoyens par des leaders politiques sans aucun moyen de contrôle. Maître Gilbert a parlé de la mobilisation de plus de 50 000 manifestants dans un stade qui ne peut pas contenir plus de 30 000. Est-ce qu'on ne peut pas dans ces conditions pointer au bout du doigt l'irresponsabilité des leaders politiques à l'époque des faits ? Dans ce dossier, quand vous lisez ce rapport, vous voyez que certains même ont succombé, n'est-ce pas, des suites de bousculades. Certains ont succombé à la suite d'une asphyxie. Si le président a à l'occasion exprimé des regrets et présenté des condoléances aux victimes ainsi qu'à leurs parents. Il a pris des dispositions dont j'ai parlé et je n'y reviendrai pas. Il a aussi appris à travers cette vidéo des actes de vandalisme, des armes emportées qui sont d'ailleurs constatées dans les PV. Il a, bref, fait état des lieux. sur l'audition du chef d'état-major de la Gendarmerie Nationale, le général Ibrahim Abbalde. Ibrahim Abbalde, dans l'audio qui a été entendu ici, a dénoncé le manque de volonté de la Commission d'enquête internationale à s'interroger sur la sociologie criminelle de Conakry. C'est un officier de Gendarmerie qui parle. On sait ce que vaut la sociologie criminelle en matière d'enquête. Monsieur le Président, vous aviez demandé qu'on fasse des observations et attendre le moment venu pour, n'est-ce pas, développer ces observations sur ces supports audiovisuels. La défense du capitaine Moussa Jadis Kamara, après avoir lu ces vidéos, entendu ces audios, nous avons considéré qu'aucun de ces supports audiovisuels ne soutient les termes de l'accusation. Aucun de ces supports n'est en contradiction avec les déclarations du capitaine Moussa Jadis Kamara tant à l'instruction préparatoire que par devant ce tribunal. Les vidéos qu'on a tous visionnées ici décrivent le désordre qu'a hérité le capitaine Moussa Jadis à la tête de la Guinée le 23 décembre 2008. Contrairement aux allégations de la partie civilée du ministère public, il ressort clairement dans ces audios-là projetés ici devant tout le monde que le président a fait preuve de compassion et a pris l'engagement de faire lumière sur cette affaire en posant des actes matériels dont les preuves figurent au dossier de la procédure. Monsieur le président, dans ces supports audiovisuels, contrairement aux confrères qui n'est jamais présents ici, qui ne vient que quand il n'a rien à faire ailleurs, nous avons tous entendu l'audio de la conférence de presse des membres de la commission d'enquête nationale. Dans cet audio, les membres de cette commission à travers son président vous expliquent la méthodologie utilisée, le temps pris pour enquêter, ce qui pour moi doit attirer le sérieux qu'on peut accorder à un tel travail. Monsieur le président, dans ce dossier, nous avons entendu toutes sortes d'affabulations. Il est admis que de tous, de toutes les infractions cités ici, aucune preuve n'a été rapportée pour les soutenir. Monsieur le président, honorable l'assessor, je me permets à présent de parler de deux choses qui ont focalisé qui ont focalisé l'attention de tout le monde pendant ce débat. Il s'agit du régiment et de Caléa. Le régiment et Caléa. Je vais en parler. Je commence par le régiment de la sécurité présidentielle. Je commence par appeler et souligner qu'être commandant d'un régiment ne constitue pas en soi une infraction. être commandant d'un régiment de la sécurité présidentielle n'est pas en soi une infraction. Alors, je m'interroge du pourquoi le commandant Aboukartoum Adjakite est en train de réfuter cette qualité, cette fonction qu'il a d'ailleurs assumée avec beaucoup de fierté. Je me demande. À l'instruction préparatoire, en présence de ses avocats, il a reconnu sans ambâche, sans contrainte avoir été le commandant du régiment. Alpha Amandoubadé, qui était son secrétaire, a souligné la même chose. Lui-même, après les événements du 21 septembre, il a fait des déclarations dans la presse pour soutenir qu'il était effectivement le commandant du régiment. et que Marcel était son archouin. Dans l'interview sur RFI, il a également dit la même chose. Mais ce n'est pas une infraction. Ce qu'on est en train de discuter ici, c'est de savoir qui a envoyé les brés rouges au stade, qui a dirigé les brés rouges au stade auxquels on reproche des crimes qu'on est en train de posséder. Il n'y a aucun mal à assumer cette fonction. Et, monsieur le président, quand vous lisez le dossier de la procédure, vous constaterez avec moi que le régiment était composé du camp Kundara, actuel camp Makambo, dont le confrère DS conteste la dénomination, Tombow, Petit Palais, Caz Bellevue et le camp Kwameen Kourma à Transis. Monsieur le président, j'ai produit au débat ce document dans lequel le commandant Aboubaka Toumba Diakite, commandant du régiment aide de camp du président de la République, a décidé de l'affectation de 26 sous-officiers dont les numéros matricules, les noms et prénoms figurent. Il y a des noms qui figurent et vous allez voir tout à l'heure à travers l'exploitation des procès verbaux que tout se recoupe et tout se confirme. dans le procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010 à 12h05 de M. C.C. Raphaël, on lui a posé la question à l'époque qui était le bataillon du régiment. Voilà ce qu'il répond. C'est l'actuel Yacine Baldé. Si Yacine Baldé, ça c'était bien avant que ce document ne soit produit, si Yacine Baldé a son nom ici comme étant l'officier de garnison du régiment, regardez, cette signature, le cachet figure au dossier de la procédure. Et c'est le garde-corps de M. Toumba qui répond ainsi. Je ne retiens plus tellement le nom parce qu'il dit Baldé ou Diallo. C'est lui qui était le fissier de garnison. Et dans le même procès verbal, précisément à la page 3, C.C. Raphaël déclare question qui faisait la planification du régiment. Voilà la réponse qu'il apporte. C'est le capitaine Sano. vous avez ici comme adjudant-chef de bataillon Ibrahim Asano. Ce qui corrobore bien avec les propos de M. C.C. Raphaël et dans un autre procès verbal de reprise d'interrogatoire parce qu'il a été interrogé deux fois, du 3 novembre 2010 à 11h, précisément à la première page, voilà ce que M. C. c'est Raphaël dit. Si nous n'avions pas de programme avec le chef de l'État, nous sortions ensemble pour faire le tour des camps de Kundara, tombeau, petit palais, la case Bellevue et le camp Kwameen-Kwoma. Mais il y a quelle infraction dans ça ? Assumez votre fonction et puis on va avancer. Il n'y a aucun mal dans ça. Est-ce qu'un simple aide de camp va visiter ces camps pour quel intérêt s'il n'avait pas une autorité sur ces différents camps militaires ?